coucou bonjour donc j'attends voilà comme convenu comme prévu le rendez vous dans la reine mère bonjour depuis yaoundé la capitale économique du cameroun je ne sais pas si vous êtes là j'attends que vous vous connectez il est midi il est 11h13 donc j'espère que vous allez bien j'ai beaucoup de taux à faire aujourd'hui bonjour annie scherado depuis londres voilà je vous parle là depuis yaoundé j'attends que vous soyez en ligne vous mettez en ligne pour qu'on puisse parler parce que c'est très important ce matin ce matin nous sommes pas là pour parler du mrakata bonjour didi bon bonjour à tous ceux que je peux pas citer leur nom voilà j'espère que vous allez bien dormir moi ça va très bien donc je suis à yaoundé la en van pas loin de niangas j'espère que niangas va me proposer quand même de me coiffer de me changer la coiffure donc voilà en passant là en bas j'ai quand même vu deux personnes qui m'ont reconnu star c'est ça c'est celle qu'on reconnaît à distance j'avais le foulard j'ai tout mais j'ai vu un monsieur qui vient de la suisse qui vient en suisse qui m'a retenu là qui m'a reconnu et une dame aussi qui au quartier à l'entrée là de de l'entrée du quartier donc voilà voilà vous êtes à 200 j'attends que j'attends 300 personnes pour commencer à parler donc comme je vous disais je suis à yaoundé la capitale économique du cameroun pour l'instant je suis en van oh non ne commencez pas à m'appeler à ne commencez pas à m'appeler parce que là j'ai pas envie qu'on m'appelle trop là parce que je vais parler c'est important donc là je suis en van après je vais je crois que je vais passer ma journée à biémasi tamtam biémasi tamtam c'est ici à yaoundé biémasi tamtam c'est c'est à biémasi là où j'ai grandi où j'ai passé mon enfance donc moi je suis arrivé à biémasi tamtam quand j'avais dix ans 8 10 ans et je suis partie de là quand j'avais 14 15 ans donc c'est où j'ai passé mon enfance à biémasi tamtam donc je serai là bas vers 14 à biémasi tamtam parce que la famille c'est important la famille donc je serai là bas aujourd'hui je peux pas rencontrer tous les fans parce que je peux pas voilà je suis là c'est vrai j'aime beaucoup mes fans et tout mais vous savez que je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui peuvent qui ont envie de me voir me dit bonjour mais on verra comment comment organiser ça autrement voilà donc vous pour le moment pour l'instant je voulais vous parler d'un projet parce que je ne peux pas passer à yaoundé sans sans faire un tour sans faire un don voilà sans faire un don j'ai dit j'irai je suis venu à yaoundé je suis venu à yaoundé et je suis à yaoundé pour pour seulement quelques jours parce que je rentre cette semaine en france et je dis je peux pas passer à yaoundé sans poser un action clé et tout donc j'ai décidé enfin avec votre contribution bien sûr je dis je dis ce matin que j'ai besoin de mes fans parce que c'est que vous me suivez beaucoup vous êtes nombreux à me suivre de partout dans le monde je voudrais qu'on essaie de faire une action ensemble avec votre contribution voilà parce que j'ai besoin de vous vous savez que je travaille pour vous vous travaillez pour moi je travaille pour vous donc je me suis dit yaoundé j'ai j'ai passé mon enfance à yaoundé j'ai envie de poser un acte positif moi je dis faudrait pas que la famille se dit ouais elle n'a pas encore fini de nous donner mais elle veut aller donner dans les orphelinats non faut pas regarder les choses comme ça ça n'a rien à voir vous savez la famille même si tu donnes comment on dira toujours que tu n'as jamais rien donné donc on ne va pas regarder ce côté là et tout donc moi je voulais vous dire que j'ai ouvert un compte orange money ce matin j'ai ouvert un compte orange money où chacun peut envoyer sa petite contribution orange money et je mettrai aussi le nom pour que vous puissiez faire les mandats de western union ou monogramme d'accord pour qu'on puisse faire cette action ensemble alors j'ai décidé d'aller dans un centre dans un centre dans un dans un dispensaire vous savez j'ai beaucoup parlé du vih sida où j'ai fait les tests plusieurs fois en disant sensibilisons la population pour le vih parce que le vih c'est une maladie qui existe on ne peut pas avoir peur d'en parler nous devons toujours parler pour sensibiliser la jeunesse parce qu'il ya beaucoup de personnes qui commencent déjà à se passer très vite de ça il ya beaucoup de personnes qui disent ah le sida c'est rien dis donc il ya les maladies qui tuent plus que ça non on doit toujours se rappeler que le sida c'est une maladie très grave une maladie sexuellement transmissible qui se transmet pas le contact du sang pas le voyez ce que je vais dire mais il aussi les personnes les gens qui sont contaminés du vih via leurs parents dont j'ai décidé d'aller dans un dans un hôpital dans un centre de dispensaire catholique ou et ou dans un centre par nous allez m'excuser pardon et m'excuser parce que le français de la reine mère pardon vous allez m'excuser donc j'ai décidé d'aller dans un centre médical catholique qui est situé à un coloton 2 c'est là bas que est hospitalisé les enfants atteints du vih les enfants atteints du vih par leurs parents j'espère que vous comprenez très bien c'est pas que l'enfant a fait la mouille la contacte le vih les enfants qui sont dans cette dispensaire sont hospitalisés là bas parce qu'ils ont été parce qu'ils ont été contaminés du vih par leurs parents donc je dis j'aimerais aller faire un tour dans cet hôpital la directrice de cet hôpital de ces dispensaires c'est c'est une rwandaise et je voudrais que nous n'oublions jamais d'en parler les enfants qui sont atteints de vih ils n'ont rien demandé ce sont pas les enfants qui ont demandé à être contaminés ce sont des parents qui ont été contaminés qui savent qui sont contaminés qui qui font des enfants et l'enfant n'est contaminé il ya aussi des médicaments pour que quand quand une maman elle est contaminée que quand une maman elle est enceinte et qu'elle est contaminée il ya des médicaments pour que l'enfant ne soit pas contaminé quoi vous voyez ce que je vais dire donc je voudrais bien que vous essayez de faire cette action là de me prouver l'amour que vous aviez pour moi d'accord de me prouver l'amour que vous avez pour moi en envoyant votre contribution par monnaie comme on l'appelle orange monnaie pas parce que le parent leur a transmis le vih oui bien sûr parce que là faut aller mafro bien sûr donc j'étais en train de dire j'attends votre contribution vous allez envoyer votre part pour ceux qui peuvent vous envoyer votre part pour que ensemble on puisse aller ensemble dans cet hôpital parce que j'irai là bas je dis que c'est une collettone 2 c'est ici à yaoundé donc j'irai là bas pour pour rencontrer la directrice la directrice de ce dispensaire de ce centre médical catholique pour pour faire ce don là et voilà je veux bien votre contribution dont vous envoyez le monnaie gramme le western union ou bien le orange monnaie je mettrai le 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 numéro d'orange monnaie pour que on fasse cette action j'aimerais bien que ça soit fait quand vous si vous pouvez vous envoyer aujourd'hui et j'irai demain bien sûr j'irai demain parce que j'ai et je vais rester à yaoundéco aujourd'hui et demain donc demain je dois faire ça donc vraiment chère dame je vais surtout parler aux femmes même aux hommes aussi que quand on est contaminé par le vih quand on sait qu'on est porteur de vih on se protège pour protéger les autres j'espère que vous avez bien compris ce que je que quand on est porteur de vih ce n'est pas une insulte mais c'est seulement que on doit toujours rappeler à la à la jeunesse que le vih existe bel et bien et que c'est pas une bonne maladie il y a aucune maladie qui est bien il y a aucune maladie qui est bien mais cette maladie là on doit continuer à sensibiliser parce qu'à un moment donné on a comme impression que les jeunes oublient que la maladie existe oui on a comme impression que les jeunes oublient que la maladie existe bel et bien donc c'était pour vous dire que oui la maladie le vih existe et c'est une maladie très très grave et surtout tirer l'attention dit aux jeunes sortez protéger protégez vous dit aux femmes mariées faites attention aux hommes qui se traînent là dehors partout partout qui trempent dans tout là que faites attention il ya des maladies dehors il ya des distributrices des distributeurs de vih de maladies il ya pire il ya l'hépatique il ya plein de choses mais aujourd'hui on va s'arrêter que sur le vih pour vous dire que faites très attention dans le numéro la mer oui le numéro de orange money là alors où est ce que j'ai laissé le enfin je viens d'ouvrir le truc c'est vous qui connaissez bon vous connaissez orange money d'accord le numéro c'est c'est 69 31 69 25 et 9 à la fin voilà donc comment on lit ça 693 17 92 59 il ya quelqu'un qui peut répéter le numéro là donc j'étais en train de dire vous pouvez faire vos actions vous pouvez poser votre acte oui donc j'ai dit 600 693 17 92 59 donc voilà le numéro pour faire le le voilà pour faire votre bon pour envoyer votre participation pour qu'ensemble on fait un tour là bas demain à l'hôpital en collé tonne en collé tonne 2 on va aller faire ça la deuxième chose que je tenais à dire on va poser les actes positifs c'est important ok je vous avais parlé du club des petits déjeuners le fondateur qui se trouve au canada qui s'appelle jean raymond qui a qui a la fondation des clubs de petits déjeuners pour les enfants défavorisés les enfants qui sont dans les orphelinats alors on a choisi un orphelinat à douala on a choisi un orphelinat à douala pour faire des dons des enfants de 0 à 15 ans moi tu parles comme une blanche bas non je parle pas comme une blanche donc la fondation des clubs de petits déjeuners qui se trouvent au canada donc je vais je vais faire un don dans un orphelinat avec la contribution de cette de la fondation qui se trouve au canada leur participation on va faire un don dans un orphelinat à douala d'accord j'ai demandé la liste j'ai demandé la liste je n'ai rien compris ne commence pas marie louise marga tu n'as rien compris j'ai dit ceci le club des petits déjeuners c'est une fondation que a créé jean raymond il se trouve au canada c'est pour aider les enfants défavorisés les orphelins qui sont les enfants de 0 à 15 ans les orphelins vous conseille leur félin a les enfants défavorisés les enfants qui souffrent et tout et tout qui sont dans les dans des orphelinats alors on a choisi un orphelinat à douala je me suis dit au début je voulais faire à tchon parce qu'il ya la pépinière à tchon je voudrais faire à tchon mais j'ai pensé que les gens vont dire comme elle est de tchon elle veut seulement donner à tchon parce que c'est son village donc que que les gens vont dit elle veut seulement donner à tchon parce que tchon c'est son village oui comme elle est bami leke elle veut seulement donner à tchon dans son village voilà pourquoi j'ai décidé de sélectionner un orphelinat à douala de dire on va faire le don dans un orphelinat à douala j'ai demandé la liste en la liste de ce qu'il fallait à l'orphelinat et j'ai reçu la liste bon j'ai reçu dans mon téléphone j'ai essayé de noter je bricole donc alors pour on va dire que pour les pensionnés pour 23 pensionnaires pour 23 pensionnaires de 0 à 15 ans le 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 l'orphelinat m'a envoyé une liste dont ils ont besoin des médicaments les médicaments du paludisme de la toux ils ont besoin des denrées alimentaires riz pâte sucre sel savon huile ils ont besoin du matelas matelas pour les enfants vous savez des fois tu arrives donc ils ont besoin des matelas ils ont besoin des draps et d'un petit congélateur donc même s'il ya une âme de bonne volonté qui a douala qui veut bien donner un congélateur à l'orphelinat ça serait très bien donc on ira faire le don samedi on ira faire le don à ma faux bloc qui qui c'est qui c'est qui c'est profil comme demande de bloquer alors c'est quoi ce profil vous savez ça passe vite il ya du monde qui écrit un donc du coup sans vous mentir ça passe très vite ah ouais je le bloque d'accord purée c'est un arnaqueur ouais franchement c'est un arnaqueur celui-là il vient là il introduit son numéro mais franchement c'est un malade ah ouais t'as vu ça ouais franchement il t'as vu les gens ils n'ont même pas peur non le numéro le numéro c'est ce que je vais mettre là vous ne regardez pas aucun détracteur parce que les détracteurs non soit flore il ya un nom de ces j'ai bloqué claude à camo et merci pour les travailleurs son salaire qui surveille toujours le numéro là je vais mettre là sur la vidéo et vous faites aussi pour ceux qui sont à l'étranger vous savez que votre votre reine mère la pdg vous ne pouvez pas être là je j'ai un problème non c'est pas possible si j'ai besoin je vous demande vous êtes là vous allez me donner d'accord donc la reine mère vous savez que la reine mère elle au cameroun et quand j'ai là mais le numéro en tête oui je mettrai le numéro en tête c'est mieux je mettrai le numéro en tête et vous connaissez mon nom vous pouvez me faire le monogramme ou le western pour qu'on puisse poser cet acte ensemble d'accord donc on le fera ensemble vous avez mon nom je mettrai mon nom le monogramme le monogramme c'est mieux hop qu'est ce qu'il m'appelle oh la la c'est pas possible mais quand je dis que oh la la je peux pas parler longtemps c'est pas possible oh la la allo oui bonjour oh la 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 ah oui évidemment non mais qu'il m'appelle ça franchement ah si t'arrives ah ah enfa Et on a... Il y a un jour où on a un chan... Comment on dit là ? Il y a un comment, je ne sais pas, Il y a un moment après, ou tout... Mais il y a un jour. Bon, je vais aller voir le week-end. On a le pastos. mais où y'a vos contributions et monde est-il là non oui non comment mais comment ça je dois aller à l'orphelin là-bas à l'hôpital au centre où est hospitalisé l'enfant contaminé par le VIH là donc je vais rencontrer la directrice les enfants là-bas on doit faire un don là-bas on va aussi faire des dons ce samedi à Doua donc ouais ouais donc j'explique comment tu penses que je vais expliquer individuellement mon frère j'ai tu mon con bipé ou non vous savez quoi écoutez bien la vidéo si hein parce que là où je suis là moi le téléphone c'est pas trop mon truc moi j'ai trop les mots de tête il y a le chauffeur qui attend là depuis j'ai des trucs à faire normalement je devrais partir à DHL j'ai tellement de choses à faire je sais même pas par où commencer parce que j'ai trop trop de trucs à faire donc j'étais en train de te dire j'étais en train de vous dire que je t'aime surtout ce que tu parles ton patois je donne un matelas et un sac de riz merci envoie un nom chéri envoyez non un matelas et un sac de riz merci beaucoup c'est gentil merci tu as le truc qui est là vraiment tu as le truc qui est là étant là-bas au centre tu fais une vidéo directe bien sûr mais je ne vais pas filmer les enfants qui sont c'est la directrice qui va vous parler parce que les enfants qui sont malades vous savez c'est une maladie le sida c'est une maladie je vais vous dire un peu c'est une maladie un peu de honte c'est une maladie de honte c'est pas c'est pas une maladie que quelqu'un doit venir dire ah je suis atteinte du VIH non ça a toujours été une maladie de honte malgré que le paludisme ne tue plus que le sida il y a les maladies plus dangereuses mais le sida c'est une maladie vous savez quand on était encore plus jeune quand on était encore plus petit parfois on nous déconseillait même de passer auprès de quelqu'un qui a le sida quand on disait que quelqu'un compte accuser que tu as le sida même la famille te réunit donc tu envoies 200 euros merci envoie sur machin non je devais pas savoir mon temps pardon envoyer donc avant le sida c'était une maladie quand les gens n'avaient pas encore compris quand le blanc n'avait pas encore bien expliqué les gens pensaient que si tu manges dans la même assiette avec quelqu'un qui atteint du VIH tu vas aussi être malade on pensait que si tu passes à côté de quelqu'un qui a le VIH tu vas être malade ça dit que le VIH ça traite une maladie vraiment sans vous mentir de honte et je ne peux pas filmer les enfants les enfants n'ont rien de mal même si c'était les grandes personnes les enfants ils sont nés avec cette maladie ils ont été contaminés par leurs parents ils n'ont pas demandé à naître étant malade vous comprenez ce que je vais dire donc on ne peut pas filmer les enfants mais la directrice on fera une vidéo et la directrice elle va s'exprimer la directrice parlera de elle va un peu expliquer ce que c'est voilà donc c'est un peu ça quoi voilà donc le sida c'est trop de préjugés c'est trop voilà quoi avant quand tu étais malade de sida tu partais à la Quintini tu ne sortais plus on te gardait là-bas comme une prison demandez à qui vous voulez on va vous dire qu'à l'époque quand on parlait du sida à la Quintini on te disait que ça c'est le pavillon des gens qui ont le sida on te disait que c'est le pavillon où les gens ne doivent même pas entrer c'est le pavillon on t'enfermait là-bas comme la prison oui oui donc je ne peux pas filmer les enfants pour vous prouver quoi que ce soit non vous avez entendu donc je ne peux pas filmer moi je travaille pour vous vous travaillez pour moi d'accord donc je suis votre reine mère je suis la PDG celle qui fabrique et défabrique la seule unique il n'y a pas sont deux d'accord et je sais que vous m'écoutez beaucoup vous êtes nombreux à m'écouter à me suivre il y a même les détracteurs qui me suivent comme j'ai toujours dit dans la vie tu n'aimes pas quelqu'un mais pourquoi tu suis la personne moi je n'aime pas je ne suis pas je passe à autre chose je zappe quand la reine mère quand Flore de Lille elle est en train de parler vu que donc quand la reine mère quand Flore de Lille elle est en train de faire son direct si cela dit reine brakata si c'est du n'importe quoi mais tu ne cliques pas pour perdre ta connexion tu ne regardes pas tu zappes tu passes à autre chose c'est comme ça moi quand je n'aime pas je ne regarde pas mes détracteurs moi je ne les regarde pas pourquoi je vais écouter quoi qu'est-ce qu'ils vont dire c'est du brakata c'est le vrac vrac voilà c'est tout donc moi je vous prie de bien de contribuer je sais qu'il y a beaucoup qui vont contribuer il y a beaucoup qui vont contribuer parce que vous avez confiance en moi vous avez entendu non parce que vous avez confiance en moi et pour mes détracteurs qu'est-ce que je vais dire à mes détracteurs je vais dire à mes détracteurs que tout ce que vous avez toujours dit de moi j'ai toujours presque prouvé le contraire ça veut dire que la honte c'est tout simplement pour vous je vous ai dit maintenant je suis me voici donc à Yaoundé le Cameroun c'est pour nous tous le Cameroun est indivisible on ne peut pas diviser le Cameroun pas le tribalisme on ne peut pas vous ne pouvez pas diviser le Cameroun chacun fait son choix dans la vie j'ai des détracteurs chacun a sa star vous supportez votre star la personne qui veut supporter sa star supporte sa star la personne qui n'aime pas Flore de Lille tu ne regardes pas ce que Flore de Lille est fait mais j'ai juste à dire entre mes détracteurs et moi il y a il n'y a pas match en fait il n'y a pas match vous m'aviez dit elle ne viendra pas à Yaoundé elle ne viendra pas au Cameroun on va l'arrêter je suis au Cameroun je me voici donc à Douala à Yaoundé me voici donc au village dans mon village à Fokoué donc c'est pour vous montrer que le Cameroun c'est pour nous tous on doit encourager des personnes comme moi ceux qui sont partis et qui sont revenus avec quelque chose de positif vous avez entendu et je sais que je suis une femme charismatique une femme qui a un don le don de quoi ? de savoir réunir les gens c'est un don c'est Dieu qui donne oui c'est Dieu qui donne et j'ai donné les conseils à la jeunesse à ma manière vous aviez dit j'ai salué le Cameroun je représente quoi au Cameroun ? je suis dans le gouvernement je suis quoi ? on m'a voté pour représenter le Cameroun quelque part ? non pourquoi dit Flore de Lille est salée l'image du Cameroun par rapport à quoi ? parce que je vous ai dénoncé parce que je vous ai dénoncé parce que j'ai dit que beaucoup de personnes en Europe ils font seulement l'ombra kata le vrac vrac parce que j'ai dit que vous vendez le rêve à la jeunesse parce que j'ai dit que vous vendez le rêve à la jeunesse que vous n'aviez rien vous montez à la jeunesse vous encouragez la jeunesse dans les bêtises alors qu'au fond vous n'avez rien du tout vous vous inventez les vies pourquoi vous ne vivez pas vos vies ? pourquoi vous inventez les vies ? hein ? pourquoi vous vous inventez les vies ? vous ne pouvez pas vivre votre vie vous êtes toujours en train de montrer vous vivez une vie qui n'est pas le vôtre vous vivez le rêve vous vivez la vie que vous aimeriez avoir mais vous n'avez pas cette vie là travaillez bossez même si vous travaillez dans n'importe quoi toute semaine mène en Rome mais ne tue pas faites ce que vous avez à faire dans la vie et faites le bien pour vous en sortir pour réaliser vos rêves tu ne peux pas être là tu n'as rien tu dors mais tu montres aux gens que tu vis bien tu es là tu n'arrives même pas à manger mais tu vis aux gens moi quand je n'ai pas je n'ai jamais dit que j'étais quelque chose c'est ça qui vous choque vous là-bas en Europe parce que j'ai dénoncé que vous n'étiez rien du tout quand vous faites rêver la jeunesse alors que ce n'est pas l'image que vous devez montrer à la jeunesse vous ne pouvez pas dire aux gens venez venez c'est trop facile alors que c'est faux il y a beaucoup qu'on abandonne là-bas en Europe qu'on mette à la porte il y a les frais même paix même mais qui ne se parlent pas en Europe même en Afrique ici qui ne se parlent pas vous ne pouvez pas toujours inventer des vies pour impressionner vous impressionnez les gens par rapport à quoi moi je dis tout même si vous êtes milliardaire millionnaire celui qui a l'argent l'argent ne fait pas le bruit les vrais milliardaires ne parlent pas et sans vous mentir il y a les milliardaires les multi-milliardaires au Camus pas les milliardaires Facebook un vrai milliardaire ne se met pas Facebook pour dire que je suis milliardaire j'ai ceci machin quelqu'un qui porte les vrais sacs à mangler la pop on ne va pas tout souligner voici mon sac non tu portes toi mais tu sens ta haute parce que tu le mets pour toi d'accord donc quand tu le mets tu sens que ta chose est bien et tout donc arrêtez de faire rêver la jeunesse et vous les femmes mariées là je vous ai tous soutenus les femmes mariées en détresse j'ai tué contre les prostiputes voleuses de mari je sais que vous les femmes mariées vous en détresse parce que vous êtes chez vous votre mari il est dehors il y a la maîtresse là-bas il vous manque le respect je vous ai tous soutenus par rapport à ça vous connaissez combien de mariages j'ai sauvé ici là de pas mes conseils de pas tout moi il faut parler de l'orphelinat je n'ai pas parlé de l'orphelinat toute la journée j'ai déjà parlé de l'orphelinat on parle de l'orphelinat on parle d'autre chose on revient sur ça donc il y a beaucoup de femmes mariées qui sont frustrées les femmes mariées qui passent le temps m'insultées là dans les faux profils parce que vous êtes frustrées au lieu de bien garder vos maris au lieu de supporter le mariage vous ne supportez pas le mariage c'est un support il n'y a pas un mariage qui est facile ici dehors si tu quittes ici là tu vas aller où ? tu es dans le mariage si ça ne donne pas tu vas quitter tu crois que c'est là où tu vas partir là qui sera trop bien moi vous êtes toujours soutenus vous les femmes mariées en détresse certains s'asseillent là partout là dans les bars quand elles prennent les formules de bière elles commencent à parler que je n'aime pas fleur de l'île que tu m'aimes ou pas tu m'apportes quoi on se connait ou nulle part tous ces gens que vous voyez sur Facebook là on ne se connait pas c'est le virtuel tous les gens que vous voyez que des fois les gens Claude Akamsi ton avocat il faut demander à Bouddha donc j'ai toujours donné les conseils à la jeunesse sans dire que le chaos l'eau avant je vous ai donné les conseils vous pouvez me payer pour les conseils là tous les conseils que vous avez donnés là moi je suis venue vous avez vu est-ce que j'ai fait souvent le bruit que j'ai tapé le bruit que j'ai dit quand je bois mon muscadot ou bien bois mon vin de 1€ vous rigolez je ne bois pas le muscadot parce que je ne peux pas m'offrir je bois parce que ça me plaît c'est pas parce que je ne peux pas m'offrir je ne peux pas m'offrir quelque qualité de champagne je ne peux pas m'offrir quelque qualité de sac à main hein vous aviez dit Flore de Lille il ne faut pas montrer ton patrimoine je vais montrer je vais filmer tout je vais mettre sur Facebook montrer que vous et moi pour encourager ceux qui veulent évoluer et dire à certaines que les moutons marchent ensemble mais ne se vendent pour même prix même dans le commerce des tomates des piments de ceci de tous les commerces là hein c'est catégorique chacun vend son fruit à son prix vous avez entendu ce que je dis je vous dis qu'un chacun vend son parlons de tes projets pourquoi je veux parler de mes projets ma chérie c'est que je peux en te parler c'est le projet moi je fais je réalise souvent et puis j'en parle vous voulez que je dis que je suis en train de vouloir mon projet c'est de finir ma belle villa ma maison de rêve quand je filme ma maison de rêve c'est là où je mets je vous dis que j'ai fini je ne parle pas avant quand je construisais mon email je n'ai pas dit que je t'en te construis c'est quand ça finit quand tu fais moi je ne filme pas le chantier le chantier qui est encore délabré où il y a encore les sacs de ciment on ne filme pas un chantier qu'on est en train de construire c'est quand ça finit qu'on met pour dire que venez boire le vin tu filmes ton chantier que tu es encore en train de vivre tu ne sais pas qu'il y a les gens ici qui sont méchants que tu fites la jalousie parce que l'Africain est très méchant oui l'Africain est méchant tu peux filmer ton chantier que tu es en train de faire l'Africain comme ils sont tellement mauvais ils te font des trucs pour que tu n'avances plus dans ta vie pour que ton chantier t'arrête parce que l'Africain son problème c'est qu'il faut que son frère n'avance pas oui l'Africain c'est ça c'est que non il y a souvent les amis même qu'on a ici dehors c'est des amis qui n'aiment pas quand tu évolues là quand tu as un peu l'argent tu dis à ta copine que ouais j'ai mon mari qui m'a donné même 10 000 euros même 5 000 euros elle va te dire qu'on va te dire au magasin acheter des chaussures elle ne peut pas te donner un bon conseil comment c'est qu'une amie qui te dit qu'allons faire le shopping allons acheter ceci les habits en Europe c'est quoi c'est rien c'est versé comme ça on ne porte qu'une fois on ne porte pas un habit deux fois on ne porte qu'une fois une ali là oui les habits on ne porte pas deux fois c'est versé les vrais amis une vraie amie une vraie copine mes vrais amis qui sont avec moi savent comment je suis savent que moi avec mes amis je leur donne tous les conseils en disant non fais comme ça fais comme ça fais comme ça vous avez entendu vous ne pouvez pas me payer oui ne jamais parler de ces projets avant il faut toujours laisser que quand ton projet aboutit avec l'Africain ne parle pas de ton projet avant ne dis pas que je suis en délancer mon chantier c'est quand c'est déjà fini mes amis j'ai eu des copines qui m'ont traité d'hypocrite parce que c'est quand de cachetière parce que c'est quand j'ai fini ma résidence que j'ai dit on va faire inauguration en ce moment j'ai une amie qui a arrêté de me parler elle m'a fait tellement d'histoires elle était tellement elle était tellement tensionnée ça dit que elle m'a fait des problèmes vraiment des problèmes graves oui c'est comme ça que tu es alors que tu es tenté de construire j'ai dit mais attends pendant que tu es tenté on marche ensemble je ne refuse pas chaque fois quand tu me tirs tu me tirs et c'est cette amie qui m'a même fait acheter beaucoup de choses c'est elle qui m'a fait vraiment ça dit que c'est cette amie qui m'a montré les magasins où j'achète le sac 2500 euros oui avant je faisais ce genre de folie là c'est vrai je ne parle on parle pas de quelqu'un qui vit elle est là elle a envie j'entends au magasin comme ça j'achète je dépense même 4000 euros pour les sacs à main oui alors que c'est là ça me sert à quoi à rien ça me sert à quoi passer par là et partir à la tontine parce qu'à la tontine quand tu es dans les tontines vous vous racontez les histoires de tontines c'est qu'il faut venir avec un nouveau sac à main tout le temps une nouvelle chaussure parce que quand tu as vu la tontine la semaine dernière avec un sac à main il y a la concurrence des sacs dans les tontines oui 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 jusqu'à quand tu poses ta ponte et te dis que l'autre là ça ressemble au faux l'autre c'est le vrai dans les tontines c'est ça ce qui fait que il y a des filles ici qu'elles sont prêtes à tout pour acheter un sac à main je vous le dis la vérité elles sont prêtes à vendre même un bras pour s'acheter un nouveau sac à main pour aller à la tontine une fois cela joue avec ok moi je dis on ne parle pas de ces projets on parle de ces projets quand ça aboutit oui quand ça aboutit pas que quand tu es encore en train de creuser le sable ou bien qu'on a traversé le sable là-bas tu commences à filmer mettre tout sur facebook l'africain est trop mauvais oui les africains sont très mauvais tout ce que j'ai eu à faire j'ai fait ce mot on voit même la famille voit qu'après c'est la vérité que je dis montre-le quand tu as déjà réalisé oui on montre ces choses qu'on a déjà réalisé parce qu'à même monter une maison les papains c'est rien c'est la finition quand je dis que c'est rien c'est pour dire que monter une maison comme ça là c'est rien du tout c'est les finitions c'est ça c'est ça une maison c'est les finitions ce n'est pas donné et moi j'encourage toutes ces personnes là il y a des personnes qui sont en Europe qui disent ah je ne peux jamais construire en Afrique dis donc je vais rentrer là-bas quand tu ne peux pas construire en Afrique mais achète la maison en Europe alors ne dites pas ça pour calmer votre coeur parce que vous voulez décourager ceux qui veulent faire oui ceux qui disent ça c'est parce que vous avez toujours la famille quelque part même si tu construis en Afrique que tu ne vis pas en Afrique tu n'as pas l'épousant tu n'as pas tu n'as pas de famille on est des Africains on a toujours la famille bien sûr qu'il y a des personnes que quand tu mets dans ta maison eux ils restent comment on dit là délabrés comment on dit dégradés ça dit qu'ils ne savent pas c'est une maison aussi c'est l'entretien il y a des personnes qui ne savent pas entretenir quand ils sont chez quelqu'un ils sont là ils essuient l'huile sur les murs ils sont là ils salissent ils versent l'eau partout ils font ceci ils font ceci moi par exemple ce week-end j'ai trop de choses à faire bref ce n'est pas un souci bref donc je disais que ne découragez pas ceux qui veulent faire ceux qui veulent construire en Afrique encouragez-le leur ceux qui sont en Europe encouragez-le aussi à acheter en Europe on achète la maison à crédit et le crédit ne se donne pas on mérite le crédit on ne donne pas le crédit parce qu'on dit qu'en Europe ça s'achète à crédit non pour avoir un crédit il faut mériter il faut être en règle pour acheter il faut un travail CDI oui Claude Acampas c'est mon travail CDI tu as un travail CDI mais tu gagnes combien parce que tu ne peux pas avoir un travail CDI et gagner 1000 euros et acheter la maison ce n'est pas possible si vous êtes deux qu'il y a une personne qui gagne 1000 l'autre gagne 1500 pourquoi les gens en Europe ils aiment vivre en couple même tous ceux qui viennent se marier en Afrique ils sont là marés en Europe pourquoi ils sont attachés au couple comme ça parce qu'ils ont acheté la maison avec quelqu'un là-bas en Europe parce qu'ils se sont mis ensemble pour avancer avec une personne et ça n'a pas marché ils viennent derrière derrière ici ils se marient en cachette vous pensez que quand tu es seul en Europe là seul comme ça tu peux t'en sortir ce n'est pas facile seul même si tu gagnes 2000 euros par mois tu vas faire comment tu vas t'en sortir comment pourquoi les gens se mettent en couple parce qu'en couple vous êtes deux chacun gagne 2-2000 euros ça fait 4000 vous mettez ça ensemble pour avancer avec c'est comme ça alors que l'état calcule parce que même c'est comme ça que la banque alors calcule que deux personnes vous avez 4000 euros maintenant alors sur les 4000 euros vous vivez peut-être dans une maison où vous payez 1000 euros il vous reste 3000 non les 3000 là vous payez l'électricité tout 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 les petits petits toute la maison l'abonnement nanani nanana peut-être à 200 par mois si vous avez vos abonnements téléphoniques nanani nanana on va dire que 300 ça fait d'un 1300 non il reste combien maintenant vous mangez combien par mois le reste là vous achetez la maison avec vous payez peut-être 1000 euros par mois la maison que vous avez acheté ou 1500 euros vous pensez qu'il vous reste quoi pour commencer à envoyer les West New York en Afrique il ne vous reste rien pour construire en Afrique on ne construit pas en Afrique à crédit il y a les banques ici au pays aussi qui donnent l'argent oui mais quel taux il y a les banques en Afrique qui prêtent l'argent aussi mais avec aussi beaucoup de conditions il faut aussi avoir beaucoup de conditions donc ne pensez pas que oui comme on est en Europe si les gens jonglent quand les gens sont en Europe si ils travaillent et qu'ils jonglent encore à côté c'est parce que rien que le salaire ça ne peut pas donner c'est pas facile je suis désolé de vous dire ça il y a des gens qui font 2-3 boules quoi que quoi oh maintenant je vais la bloquer donc comme je disais il y a des gens que quand je suis sur le direct comme ça ils appellent c'est énervant alors qu'ils ne devaient pas appeler donc je disais que ce n'est pas facile oui donc les gens vivent en Europe les gens ils choisissent souvent de vivre en couple c'est pas parce que c'est trop facile pour eux mais je ne dis pas que va vivre en couple tu vis avec un gars qui veut dire à ta mort parce qu'il faut signer quand ça ne va pas on se sépare oui quand ça ne va pas on se sépare tu ne vas pas aller donner ta vie parce que oui il faut supporter je suis d'accord qu'on supporte le mariage mais quand tu vois derrière ta mort qui veut venir mieux tu pars vous voyez que les gens vivent avec les blancs vous pensez que les blancs donnent trop quoi aux gens vous pensez que le blanc a trop quoi vous qui parlez tout là dès que vous voyez une fille qui avait un blanc oh son blanc même si on dit que si je viens on dit que c'est mon blanc qui m'a donné c'est parce que vous voulez que je dis à ma famille que quoi que je fais quoi pour gagner que je vends la drogue que je vends quoi que je vends le piment que je vends quoi quand tu dis que c'est ton blanc tu mets ça sur la tête d'un blanc ce n'est pas facile le blanc a quoi quand vous voyez vous met en Europe le blanc donne comme ça facilement hein vous pensez que c'est tellement facile comme ça quand vous dites que non mieux je paye ma maison machin non je ne peux pas faire au pays je suis d'accord qu'il y a beaucoup de gens qui découragent aussi au pays les gens quand tu veux investir ils découragent beaucoup on t'arnaque ça dit que ce n'est même pas un peu facile mais il y a aussi des personnes qui sont bien il y a des personnes aussi qui suivent bien les trucs il n'y a pas que venir construire il y a aussi beaucoup de choses le problème c'est que quand on construit en Afrique c'est juste pour prouver à notre à notre famille qu'on va revenir parce que vous savez les familles africaines quand tu construis ça les rassure que tu vas revenir un jour oui parce qu'ils pensent que tu ne vas jamais revenir c'est ça en fait donc ne pensez pas que dès que vous voyez une fille là oui elle est en banque vous savez qu'elle a beaucoup non il y a des gens en banque ils ont les papiers c'est sympa qu'ils n'ont pas de papiers mais quand ils pensent venir ici au pays avec tous les problèmes que les gens ont ici là que vous êtes toujours en train de mettre l'argent aux gens de poser les problèmes de poser les problèmes même si quelqu'un a ses papiers qu'il n'a pas l'argent de poche parce que si ce n'est que nous je peux avoir peut-être mes 1000 euros pour payer mon transport j'ai peut-être encore mes 1000 euros pour passer mon séjour mais le problème c'est que les gens qui sont derrière tu vas les laisser où parce que l'argent c'est petit tu as fait comment oui tu as fait comment c'est pour ça que ça les décourage ils disent que je ne peux pas aller je n'ai pas j'attends le jour que j'aurai beaucoup de dos pour aller au pays mais tu auras quand puisque tu as tous les problèmes les problèmes les problèmes qui sont manques tu fais comment et quand tu achètes la maison en Europe ce n'est pas pour toi non c'est pour la banque il faut oublier il faut oublier que tu achètes la maison tu viens d'acheter la maison tu dis que j'ai acheté ma maison que tu auras payé combien d'années ce n'est pas à toi non non ça appartient à la banque oui donc moi je peux dire une chose si quelqu'un peut venir faire un petit truc ici venez seulement faire si vous pouvez il faudrait faire si vous ne pouvez pas vous n'allez pas vous tuer parce que la vie ce n'est pas la concurrence non 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 ce n'est pas la concurrence chacun fait selon ses moyens c'est des sacrifices c'est moi je me suis sacrifié je ne sais pas moi les histoires que partir dans les soirées commencer à acheter les tables je préfère d'un moment faire tel projet avant d'aller oui c'est un sacrifice tu laisses l'autre pour faire le tu ne peux pas faire le tout en même temps tu ne veux pas vouloir aller en bas tu ne veux pas vouloir construire vouloir acheter les tables dans les soirées vouloir monter descendre non parce que le monter descend parce que les soirées il faut acheter les habits non 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 tu ne peux pas mélanger il faut sacrifier un truc pour faire l'autre et vous savez comment en Europe il y a les gigolos il y a les gigolos il y a les gars ici que leur spécialité c'est moi il manque une fille elle a déjà cotisé tous ses dos comment il va venir réaliser son projet le gars il a flat que ils vont faire ensemble il prend l'argent de l'enfant de tout il mange tout il continue encore chez une autre fille oui il y a les gars qui ne vivent que comme ça c'est les bons parleurs les bombines d'ailleurs oui oui il y a les gars c'est ça qu'on appelle gigolos il te manque il est un homme d'affaires quand il vient avec toi il te manque il est un homme d'affaires hein toutes tes économies que tu as mis à côté que tu veux aussi aller un jour acheter la maison moi je parle d'une fille qui a avec un homme parce que l'amour ça rend aveugle quand tu es amoureuse d'un gars là-bas en Europe c'est pas qu'il n'y a pas les gars il y a les gars ici il y a les gars en Europe il y a les gars partout et je suis sûr qu'ici au Cameroun il y a aussi les gigolos moi je ne sais pas mais je pense qu'il doit aussi avoir les gigolos parce que moi j'ai connu plein de copines qu'elles sont venues se marier ça n'a pas duré ça dit que les problèmes toujours avec les gars elles l'aiment un gars après le gars déjà sa femme il la ment il la ment donc c'est la même chose il y a des personnes qui veulent faire qui ont même leurs économies après un gars prend tout ça il mange le tout la fille va faire quoi ? tu vas faire quoi ? hein ? tu vas faire quoi ? quand tu as fait confiance à un homme que chérie avançons ensemble il te ment il te ment il te ment tu donnes tu dis que oui achetons ceci achetons cela demain le gars tu consommes même avec lui il te dit qu'il a le terrain il a le terrain toi tu as le capital tu as l'espèce il a le terrain ça dit que tu as l'argent pour la main de lui il a le terrain tu sais que c'est ton mari que vous allez finir votre vie ensemble parce que quand il y a l'amour tu ne sais pas que ça peut finir c'est comme ça que tu investis sur le terrain tu finis de construire le gars te dit que demain le gars te dit qu'il ne veut plus il a dans une autre femme il ne veut plus tu vas faire quoi ? hein ? tu vas dire quoi ? il te laisse quoi ? tu vas pleurer, pleurer tu vas se marre au comment ? tu vas te tuer à cause de l'argent non ? tu vas laisser je ne sais pas tu vas essayer de t'en remettre ce n'est pas facile ce n'est pas facile tu vas essayer de laisser tu vas continuer il y a des filles qui n'ont pas de chance je te dis il y a des personnes qui n'ont pas de chance ici dehors tu rencontres tes gars ils t'escroquent quand tu rencontres l'autre tu lui racontes ta vie ouais j'ai été avec un gars il m'a trop fait du mal quand tu finis encore avec lui il te dit que non je suis le meilleur gars avec qui tu vas avancer il t'escroque aussi tu fais comment ? tu crois que tu as choisi d'aller en Europe pour qu'on passe le temps à t'escroquer ? non ? tu as passé le temps ? est-ce que quelqu'un peut choisir d'aller en Europe pour qu'un gars commence à lui faire du mal un gars elle tourne qu'en Rome depuis 1900 ouais qu'elle est là-bas elle a les dos ce n'est pas qu'elle n'a pas mais comme les filles aussi elles aiment le mariage sans vous mentir dans la culture africaine une vraie nga c'est celle qui a son mari oui c'est celle qui a le mari même s'il n'a rien tu comprends un peu non ? nous les africains c'est comme ça tu paries que tu es trop fier d'être célibataire tu montes tu descends qui va te respecter même si tu as n'importe quoi personne ne te respecte donc ce qui fait qu'une fille a trop besoin que son gars même si ça ne nous donne pas même si le gars n'écrase nous binda pas bien elle nous présente quand les gens entrent à la maison tu dis que voilà mon gars qui est là-bas ça te donne quand même la côte oui c'est ça c'est ça il faut rester vigilant c'est Dieu même le mariage c'est Dieu qui donne oui c'est ça c'est Dieu qui donne non vous êtes en train de me voir tu me dis un jour donc c'est un peu ça quoi moi je dis tout que le mariage n'est pas une fin en soi le mariage n'est pas une fin en soi ça ne veut pas aussi dire qu'une femme doit rester seule si tu as essayé essayé et que ça ne donne pas mieux tu restes seule tu vas faire comment ? tu vas te tuer même le bon Dieu va comprendre que tu aimes le mariage mais le mariage je ne t'aime pas oui je ne parle pas le mariage n'est pas une fin en soi bien sûr le mariage n'est pas une fin en soi je ne parle pas des filles parce que le mariage se mérite il y a les filles que quand elles ont un peu les miettes elles maltraitent les gars oui il y a les filles quand elles sentent que ce sont elles qui ont un peu le pouvoir d'achat le pouvoir un peu des dos elles commencent à trop maltraiter le gars tu ne peux pas maltraiter un homme il t'aime non si tu maltraites un homme tu le manques le respect en public comme c'était un fifon là il reste avec toi ça veut dire qu'il reste avec toi seulement pour profiter de toi il ne reste plus avec toi il t'aime c'est même pas possible il va aller chercher une gars qui va le respecter vous comprenez ? il va rester là-bas même si tu donnes tout l'eau à un homme tu l'insultes il ne peut pas être avec toi le mariage va finir seulement voilà donc moi je vais partir n'oubliez pas je vous ai dit que faites le Western Union le monogramme faites le monogramme et faites le monogramme pour votre participation en tout cas j'ai aussi mes amis mes fans qui m'envoient de qui m'envoient de l'argent oui pour dire que la reine mais tu es au Cameroun tu en as besoin c'est vrai j'en ai besoin parce que quand je sors je dépense l'argent ça finit vite ça n'entre pas au Cameroun ça va vite ben oui ça va vite donc c'est un peu ça quoi donc vraiment moi je demande à mes fans de ne plus regarder l'ombra kata l'ombra kata des des tracteurs vous savez tant que quelqu'un ne peut pas c'est là où la personne vous jalouse la jalousie c'est quelque chose qui existe dans le milieu africain depuis des décennies la jalousie commence souvent qu'à côté de toi les propres amis la propre famille ça commence pour vous comme ça parce que l'africain est comme ça l'africain est d'abord très jaloux vous avez entendu l'africain est d'abord très jaloux vous voyez pourquoi j'ai décidé qu'un moi quelqu'un qui n'a rien réalisé dans sa vie qui n'a rien je marche plus avec des gens qui n'ont rien je ne peux plus traîner avec les personnes qui n'ont rien parce que quand tu traînes avec les personnes qui n'ont rien ça dit qu'ils veulent seulement ta mort oui je ne traîne plus avec les gens qui n'ont rien les pauvres filles là je ne traîne plus avec les pauvres filles qui n'ont rien dans la tête que leur projet c'est seulement on part telle soirée telle jour on fait ceci telle jour moi je ne marche plus avec les gens qui n'ont rien je suis désolée de le dire d'accord moi je ne suis pas milliardaire comme j'ai dit là je ne suis pas milliardaire jamais dit que j'avais quelque chose mais le street minimum vivez vos vraies vies la jalousie transforme les gens c'est vrai la jalousie transforme les gens parce que quand tu es avec quelqu'un qui a l'impression de rêver être à ta place la personne veut toujours la personne veut toujours de trop la personne t'en veut toujours comme si c'est toi qui comme si tu étais comme si c'est toi qui avais occasionné les malheurs dans sa vie non attendez vous pensez que les gens qui ont les moyens marcher toujours entre eux pourquoi pourquoi quand tu gagnes euro-million on décide que en Europe quand tu as gagné la loterie tu ne marches plus avec les gens avec qui tu étais on te change de milieu directement c'est ça parce qu'on peut te tuer on peut te faire du mal on peut te faire du mal en commençant par les amis par la propre famille hein donc j'ai décidé qu'un une fille qui n'a jamais rien réalisé dans sa vie elle ne peut pas être mon amie je suis désolée de le dire de toute façon je ne suis pas une fille à copine je n'ai pas plein plein d'amis mais je dis seulement comme ça l'Africain est très jaloux d'accord donc c'est comme ça quand vous ne pouvez pas je ne sais pas si vous ne pouvez pas pourquoi vous en voulez à ceux qui ont pu réaliser moi je suis propriétaire en Afrique je ne suis pas propriétaire en France je n'ai pas acheté la maison en France je ne veux pas dire un truc qui n'est pas vrai j'étais propriétaire quand j'étais mariée d'accord parce que le blanc le mariage en Europe avait le blanc les papiers on signe les papiers ce que tu as trouvé le blanc avec quand vous divorcez tu n'as rien sur ça vous avez entendu je ne suis pas propriétaire en Europe c'est ce que j'étais avec le blanc ce que le blanc avait j'étais avec lui quand il avait déjà ça à partir du moment on s'est marié on a eu ça ensemble ça veut dire que tu as quelque chose dedans mais tu peux voir même un blanc qui est mutual milliardaire tu viens épouser le blanc ça ne veut pas que quand tu divorces il te donne quelque chose tu l'as trouvé il l'avait déjà pourquoi il va te donner tu es venu avec tu n'es pas venu avec c'est le contrat de mariage moi je me suis mariée pour faire un contrat de mariage tu n'es pas venu dans une famille tu trouves qu'ils ont déjà bâti leur vie et tout et tout tu viens là parce que tu t'es mariée tu crois que dès que tu vas divorcer tu vas hériter tu vas commencer à voir ceci qui vous a menti même vous connaissez ce qu'on appelle la loi chez les blancs hein oui ta soeur peut être mariée là-bas elle a deux enfants avec quelqu'un et toi elle est mariée avec un blanc elle a deux enfants avec le blanc là lui si elle n'est plus avec lui oui les enfants peuvent bénéficier de quelque chose mais elle non ok oh quand moi je suis propriétaire je dis ça et d'ailleurs même il y aura réunion même parce que moi je comprends pas il y a un truc quand moi les gens ils ne payent pas le loyer comment vous pouvez vivre chez quelqu'un vous ne payez pas le loyer c'est un locataire du pays là pourquoi vous vivez chez les gens que vous ne payez pas vous pensez que les gens là ils ont fait comment vous vivez dans une belle maison et tout et tout mais vous ne voulez pas payer le loyer pourquoi je demande pourquoi c'est un perso nous nous sommes en Europe on se bat on investit on construit ici là au pays quand on se construit déjà c'est pour embellir c'est déjà pour chercher l'argent aussi c'est pour voilà c'est un patrimoine c'est l'avenir de nos enfants aussi pour embellir parce que tu arrives dans un quartier tu choisis une belle maison c'est bien mais pourquoi les gens ne payent pas le loyer en fait je vais descendre à Douala je vais faire une réunion avec tous les locataires qui vivent chez moi tous ceux qui ne payent pas le loyer vont être dehors je vais même revenir le mois prochain parce que je préfère que ma maison reste vide même qu'il n'y a personne le gardien va nettoyer ça je n'ai pas conçu sur fonds de crédit j'ai conçu sur un fonds propre donc je ne peux pas accepter qu'on reste chez moi mon frère la maison est chère à Douala si tu ne peux pas rester à Douala payer le loyer tu rentres au village vous venez chez les gens à Douala vous restez à Douala et tout vous restez à la maison jusqu'à vous ne payez pas le loyer hein et vous pensez que la personne vous asseyez chez quelqu'un comme ça vous avez tout le forage vous avez tout 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 vous montrez vous avez l'interphone vous vivez comme en beng mais vous ne payez pas le loyer c'est pas normal ce n'est pas un peu normal hein c'est pas bien manuel a quoi 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 il faut arrêter ça je ne suis pas en train de rire avec toi écris le nom des gens qui ne payent pas le loyer sur facebook je n'ai pas envie de t'insulter tu as entendu un imbécile quelqu'un dit quelque chose qui est important toi tu me parles de quoi là mais tu ne m'as pas construire la maison tu viens encore tu te casses la tête pour construire tu te casses la tête pour obtenir le loyer c'est normal mais tu vous voulez ce qui est bien mais vous ne pouvez pas payer tu n'as pas envie de t'insulter tu n'as pas envie de t'insulter pour payer ils n'ont de payer ils n'ont pas ils sont ils n'ont pas les mettres du monde ils n'ont pas ils n'ont pas du monde ou les deux on a deux fois dit comme ça quand vous connaissez que les gens ne sont pas au pays vous êtes toujours comme ça c'est comme ça que vous êtes vous êtes cameroonais quand vous connaissez que quelqu'un ne vit pas au pays vous les anarquiez sur les achats de terrain vous les anarquiez sur les achats de beaucoup de choses Merde Non mais ce rue il faut arrêter Donc voilà Je vous laisse moi je vais partir là J'espère que vous allez me faire le mon Pardon Faites le monogramme là Monogramme pour ceux en tout cas J'ai mes fans là Qui vont envoyer l'argent Donc ça c'est même pas un souci Donc vous envoyez l'argent à la reine mère Je vous ai dit que Attends La reine mère Je viens une fois te voir à Tam Tam Voilà Avoir un copain Je connais bien la reine Mais sinon je peux Soit s'il te plaît J'ai les deux pour la soirée Quelle soirée Attends avoir un copain jaloux c'est compliqué Il peut appeler Tu lui dis je suis A l'église chérie Il répond passe moi Jésus Il y a les gens ici qui n'ont rien à faire Vous savez quoi Ma mémoire de téléphone Ne m'envoyez plus Ne m'envoyez plus n'importe quoi S'il vous plaît Vous savez les trucs là Les messages collés collés De whatsapp là Pardon Ne m'envoyez Ma mémoire de téléphone Ne supporte pas beaucoup de choses Et les photos Les vidéos Ne m'envoyez plus ça Pardon De grâce Vos messages Je vous groupe A deux balles Je ne sais même pas Vous envoyez de ces messages Un genre Un genre Un genre Il faut arrêter ça Ok Ne m'envoyez plus les choses comme ça Je peux t'appeler maintenant Donc Et puis Il faut respecter aussi mon sommeil D'accord Bonjour Tu es toujours fâchée C'est qui qui me demande Si je suis toujours fâchée Donc Orange Money Comme je vous ai dit là Moneygram Vous envoyez Moi je vous attends Vous êtes mes fans Vous m'aimez beaucoup Vous voulez que je réalise des trucs Que je fais des trucs constructifs J'ai dit oui Il n'y aura plus Les histoires de Mrakata Il faut travailler avec les musiciens Non Passons à autre chose C'était juste une parenthèse Je ne parle pas de moi Je parle des gens que je vois Qui construisent On ne les donne pas leurs trucs Tu me gardes quoi ? Je te garde ma chatte Toi tu me dis que je te garde quoi ? Comment ? Donc Voilà Comme je vous ai dit Là si c'est fini On coupe le maf Fais les caprices de star Non Je ne fais pas les caprices de star C'est qu'il est à quelle heure ? Il est 12h Normalement Je m'en vais à Tam Tam là maintenant A 12h et à l'embouté Je me dégage ou pas ? Allô ? Allô ? Allô ? De canal 2 Ah oui d'accord Ah oui on m'a parlé de vous Ça va ? Ça va ? Ah oui on m'a parlé de vous Oui je suis au Cameroun Oui On m'a parlé de votre émission Merci c'est gentil C'est gentil Ah Ouais je suis au Cameroun J'étais à l'ouest là Maintenant je suis à Yaoundé Oui je suis à Yaoundé Pour deux jours Oui 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 Ouais c'est vrai en plus En plus ça serait peut-être la première chaîne de télé que j'accepte Je suis à Yaoundé Je vais rencontrer une personne de la CA TV tout à l'heure Mais comme j'ai un peu peur aussi de la télé Je ne sais pas C'est qu'on va me poser comme question Est-ce que les questions c'est avant ? Il n'y a pas de surprise hein Ouais je préfère qu'on se rencontre avant Ouais Moi je suis en train de parler comme ça Il y a les gens qui vous écoutent en direct hein Le lundi à 21h Bon d'accord Donc de lundi à 21h C'est une émission en direct ou bien en... En direct Ah Avec le sens de la radio Si t'es la radio Oui C'est elle qui présente l'émission dans le tard Et moi je suis chargée de... Avec la série de... D'accord En fait... En fait je rentre... Je suis venue... Si on s'était eu avant Si l'émission était en différé ça serait bien Parce qu'en fait je rentre exactement lundi Ouais On peut enregistrer On peut enregistrer si vous voulez On enregistre Parce que le direct là ça fait peur hein C'est euh... Tu sais moi je fais la grande gueule comme ça devant Facebook Mais bon après derrière je suis un peu euh... Vous voyez ? Ouais 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 Ah non je suis quelqu'un de très sympa hein C'est euh... Non c'est juste que derrière les réseaux sociaux je me suis donné une image Voilà c'est ça en fait Non j'ai pris euh... C'est que... Enfin ce que j'ai vécu sur Facebook quoi J'ai pris avec beaucoup d'auteurs Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'il faut comprendre aussi que quand il y a un truc euh... Quand un truc apparaît sur une personne tu sais d'où ça... Ça vient directement Il y a aussi des trucs euh... Les gens ils montent aussi des choses Pour faire du mal aux gens comme ça Vous voyez ce que je veux dire ? Moi ça fait longtemps... Il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis euh... Qui ont compris comment le début du clash euh... Avec moi c'est tout simplement parce que j'ai été publiée Pas par une... Pas par mon copain hein... Ou par une copine hein... Non non pas une amie Voilà Pas une amie Pas une amie comme ça à un coup de colère Elle a balancé mes photos sur la toile et j'ai... J'ai pas supporté Et beaucoup de gens l'ont soutenu hein... Ça dit que non seulement elle m'a balancé mes photos Mais c'est elle qu'on a soutenu Vous voyez ce que je veux dire ? Hummm... Mais c'est moi si c'est ça Je crois que vous nous racontez Vous nous racontez comment est-ce que vous avez... Euh... Ou est-ce que vous avez suicidé Pour ne pas vous suicider Parce qu'on n'aura plus à voir Beaucoup de suicides par rapport à ça Bah... Bah... Franchement euh... C'était euh... Ouais c'était pas facile Mais bon après moi je voulais pas montrer ma faiblesse comme ça devant les gens Je voulais pas montrer que c'est... Que c'est voilà J'ai montré que ouais... J'ai montré que mais au fond... Parce qu'il faut jamais montrer sa douleur comme ça... Non je voulais pas montrer mais... Franchement j'ai eu mal... En fait c'est ça qui m'a fait le déclic de... Commencer à voir la grande gueule et tout... Parce que je me suis dit qu'est-ce que j'ai encore à perdre et tout... Qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Oui... Voilà c'est ça en fait... Mais bon... Ha ha ha... Ha ha... Vous êtes à Douala non ? Ou à Yaoundé ? Oui nous sommes à Douala... En face au restaurant... La banque... C'est à Bonapriso... A la radio à Bonapriso... Ouais... Si... 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 Demain c'est vendredi... En quoi Yaoundé ? Je rentre sur Douala samedi... Donc je ferai tout... Ouais... Samedi... Et samedi j'ai un programme... J'ai un programme parce que je vais faire un tour à l'orphelina... Enfin je vais faire un timing d'une heure de temps... On va pas trop durer... On va... On va... On va un peu... Ouais... On va se voir en fait... Je vais enregistrer le numéro... Comme ça je vais vous rappeler... Hein ? D'accord... D'accord merci... Et vous voyez... On sait jamais... Vous pouvez décider... Le temps pour moi... Voyer... Le remettre... Ah... Le voyage de... Parti après... Ouais... C'est vrai... Je voulais bien rester encore... Parce que le temps... Mais... C'est vrai que j'ai envie de rester encore... Mais il faut que je rentre... Ouais... C'est vrai... Je peux rester encore... Mais est-ce que j'ai des engagements là-bas ? Voilà... S'il vous plaît... Si vous restez... Mais si je reste... C'est le canal 2 qui va me payer mon billet retour... C'est le canal 2 qui va me payer mes pénalités... Si je reste... Attends... Une grande chaîne comme canal 2 quand même... Vous n'avez pas quand même manqué... 150 euros pour payer... C'est le canal 2... 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 D'accord... Ça marche... Non, il n'y a pas de soucis... Je vous rappelle... Merci... Merci... Bonne journée... Le plateau en direct... Le plateau en direct... D'accord... Le plateau en direct... Lundi... D'accord... On va voir ça... Ouais... Je vais essayer d'organiser ça... Et tout... On va... Voilà... Voilà... On va faire... Vous allez faire un carton... Je vais vous faire voir... Parce que tout le monde sera devant canal 2... Donc... Tu vois un peu ce que je vais dire... Donc... Il faut dire... Mais... Vous devez plutôt me faire... Faire un truc bien... A canal 2... Les sponsors... Ils sont où là ? Les sponsors... D'accord... Ça marche... Ok... Donc... On va essayer de se voir samedi... On essaie de se voir samedi... Soit j'organise... Parce que j'ai eu réunion à Douala et tout... On essaie de voir comment on peut se rencontrer samedi... D'accord... D'accord... Merci... Je t'embrasse... Merci... Bye... A bientôt... Bye... Donc... Bon... Je vais vous le laisser... On va... Je vais vous laisser... On va... Bon... Je vais noter... Oh... Merci... Tac... Tac... Non... D'accord... Je vais noter le numéro... Non... Bon... Bisous... Je vous embrasse très fort... Gros bisous... Bye... 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 Bisous... Bye...